On a ce couvercle d'étanchéité qui n'a l'air de rien, comme ça. C'est une pièce sur laquelle on a posé un brevet et qui permet maintenant aux consommateurs de préparer des préparations qui sont non plus seulement sèches, mais qui peuvent être liquides ou semi-liquides, sans risque de débordement, d'abîmer le moteur ou qu'on ait de la préparation qui sorte du bol. Au final, la moulinette sera vendue 59 euros dans les magasins. C'est 20 fois moins cher que la machine à tout faire de Kenwood. Des mixeurs, des hachoirs et des blenders. Des produits dont le prix ne dépasse jamais 100 euros. Créer des petites machines ultra spécialisées pour concurrencer les appareils tout en un, voilà donc toute la stratégie de Moulinex. Et la marque a une manière très particulière de concevoir ces petits robots. Ce longet, en Bourgogne. Ce qui fait la notoriété de ce village, ce ne sont pas les grands crus, mais ce bâtiment du groupe Seb à qui appartient Moulinex. Au calme, loin de l'agitation des grandes villes, c'est ici que sont imaginées les machines de demain, celles que la concurrence n'a pas encore sorties. Aujourd'hui, Émilie Péchet et d'autres experts en robot vont se pencher sur un phénomène qui, en ce moment, les passionne. Ces sauces qui prolifèrent en supermarché. Comme quoi, tu vois, c'est tendance, ces sauces. Émilie aimerait bien profiter de cet engouement. Pour ça, elle a dans la tête de créer un appareil qui permettra aux consommateurs de faire ses propres sauces. Donc le sujet, comme je le disais... Créer un robot, ça peut sembler évident pour ses spécialistes. Mais en réalité, c'est un véritable casse-tête. Car pour concevoir une telle machine, il faut se poser plein de questions. Et tout d'abord, savoir quelle sauce le consommateur a envie de faire par lui-même. Posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il consomme ? Qu'est-ce qu'il aimerait consommer ? Qu'est-ce qu'il achète ? Qu'est-ce qu'il n'achète pas ? Qu'est-ce qu'il aimerait faire à la maison ? Quand est-ce qu'il consomme ? Mais la séance de remue-méninge ne fait que commencer. Après avoir choisi les sauces, il leur faut maintenant imaginer le robot qui va les faire. Et là encore, surprise, leur questionnement paraît d'une simplicité déconcertante. Donc Bruno, on dit mixer. Pour moi, mixer, c'est avec une lame. Donc il faut une lame. Je pense qu'il en faut une. Il faut mixer, d'accord. Après, il faut émulsionner si tu veux faire des sauces froides. T'as oublié de doser avant de mixer. Est-ce que notre appareil doit doser ? La dose, ça peut être le millilitre, le litre, la graduation. Oui, il faut être gradué, il faut doser. Ça peut être de la graduation. Donc on dose, on mixe, on émulsionne. On mélange ? Ce sera pas mal. Doser, mixer, émulsionner et mélanger. Au bout de 2 heures de gamberge, ces experts ont les fonctions de base de leur futur appareil. Maintenant, il faut trouver les gadgets qui vont plaire aux consommateurs. À quel moment, finalement, est-ce que je vais avoir un bip qui va me dire, c'est à ce moment-là que si tu veux rajouter ton curry ou ton paprika, tu l'ajoutes ? Ça, c'est à la fois la touche personne. Émilie a maintenant défini les contours de son petit robot. Mais il lui manque juste un petit détail, le nom. Ça va s'appeler comment, alors ? Ça peut s'appeler... Comment ça peut s'appeler ? Je sais pas comment ça peut s'appeler. Pour le moment, elle n'a pas vraiment d'idée. Une chose est sûre, ce sera bien encore un appareil monotache. Pour partir à l'assaut des machines multifonctions. Quant aux consommateurs, il devra attendre 2 ans, le temps des études et des tests, avant de le voir débarquer peut-être dans les rayons des grandes surfaces.